Et salut à tous c'est XR, on se retrouve à nouveau pour le début de cette nouvelle VOD consacrée à la troisième mission de Dishonored 2. Comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, l'objectif est de réaliser le jeu en mode fantôme pacifique, donc sans tuer personne, sans se faire opérer. Évidemment, je vais recharger ma partie régulièrement pour y arriver, puisque là c'est une première partie. Si vous êtes en live, merci de ne pas trop m'aider en me disant tiens t'as oublié ça, il y a des raccourcis là, etc. parce que ça m'embête, j'ai envie de découvrir un petit peu le jeu par moi-même. Et si vous êtes sur YouTube, de toute façon, ça sert à rien que vous le disiez, puisque je ne vous entends pas. Je ne peux pas vous lire. Mais quoi qu'il arrive, merci pour les premiers retours qu'il y a eu sur les deux premières vidéos. Vraiment, j'étais content de voir que de juste de faire un jeu comme ça, sans forcément le connaître à l'avance, ça vous plaît également. Et du coup, j'en profite pour saluer le chat et vous dire que oui, effectivement, vous voyez, il y a une webcam avec une grosse barbe, parce qu'il risque d'y avoir un chat qui va faire n'importe quoi en plein milieu. Donc comme ça, vous aurez l'occasion de voir Melon en direct. Et donc, pour répondre à ta question, André, une de... Non, je ne me cherche pas tous les collectibles, parce que de toute façon, ils sont indiqués à l'écran, donc c'est pas très intéressant. J'ai surtout envie de découvrir le jeu et d'essayer de découvrir des chemins, de voir un peu ce que je pourrais proposer. J'ai pas encore fini le jeu. C'est ma première partie, en fait. Je le fais un petit peu avec vous. Je joue sur PC, à la manette. Et j'avais eu l'occasion de terminer le premier pas mal de fois, puisque j'avais fait un guide complet du tout premier. Je pense pas faire la même chose pour le jeu, très sincèrement, par manque de temps. Parce qu'en plus, là, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus dense, beaucoup plus riche et diversifié que le tout premier. Donc j'ai peur de manquer de temps. Ok. Alors, rune, charme d'os, à proximité. Un truc juste en dessous. Ah, je vais pouvoir me laisser tomber, là. Excellent. C'est vraiment tellement pratique, ce pouvoir. Sincèrement. C'est quoi ça ? Une petite poire. Hmm. Attends, y'a pas genre... Non, c'est pas une bouche d'aération où on peut aller. Alors, l'objectif, c'est quoi ? Carte d'Anne Hermeyer. Ça, c'est l'objectif secondaire. Donc l'idée, ça va être de pénétrer dans le bâtiment. Et puis, une bombe de peinture blanche. Je fais pas de cosplay du père Noël, c'est juste la barbe qui est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Un volant. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que je peux utiliser mon super-pouvoir ? J'aurais peut-être pas dû le faire tourner, en fait. D'accord. Et salut à toi, Yox. Alors, par où on va passer ? Y'a un monsieur. Ok. Alors... Oh, je dois sûrement pouvoir passer par là. Je vais aller voir quand même dans le doute ce qui se passe par ici. Ah ouais, ils sont deux. Je suis bête. Ils étaient en train de se parler. C'est pas grave. Allez, on va recommencer. Eh, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah oui, il faut que je retourne chercher. C'est quoi le charme d'os que j'ai récupéré ? Longue portée consomme plus de mana. Utilisation de longue portée pour attirer les ennemis et furtives. Oh, c'est bon, ça. Ah ouais, bah ouais. Alors, j'ai pas encore développé le pouvoir pour faire ça, mais ça peut être pas mal. Le pouvoir du Grand Ancestral, j'invoque le melon tout puissant. Non, bah, écoute, pour l'instant, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si je faisais tourner ce volant, je ne sais pas trop. Il se trouve qu'ils font la maintenance sur le volant. On va voir ça ? Non, je vais juste assurer qu'il n'y a pas de problème. Et effectivement, Dramude, je fais ça. Dramude, si vous ne connaissez pas, c'est un speedrunner de Dishonored. On avait eu l'occasion de pas mal suivre à une époque où je m'intéressais au speedrun. Du tout premier. Alors, je ne sais pas comment ils ne m'ont pas détecté, mais évidemment, ils ne l'ont pas fait. Merci, melon. Alors, on va tester... Ah, je n'ai pas pris Domino. Dommage. En plus, je n'ai plus de carreaux anesthésiants. J'ai des mines paralysantes. Ah, il va falloir. Comment ça marche, ça ? Je ne peux pas, genre, juste la poser. Oh, remarque, s'ils se séparent, ça m'arrange aussi. Voilà, alors, The Steel Nox, ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, me dire s'il y a des chemins, des raccourcis, des trucs comme ça, en fait, ça ne m'intéresse pas forcément parce que je vais découvrir le niveau par moi-même. Quelqu'un qui me l'a repéré ? Non. Non. Alors, que me dit le cœur ? Parce qu'apparemment, il y a un truc pas très loin. 48 mètres, 21 mètres, 50 mètres. Là-bas, il y a un hôtel. 17 mètres, bon, on est presque à côté. On va y aller. Il faut m'expliquer comment ils ne m'ont pas tous vu. Ah, là, il y a une peinture. Ça va être difficile de ne pas les tuer avec ça. Parce que je ne peux pas jeter les mines, j'ai l'impression. Ah, ok, du coup, il ne va pas la tuer. Puisque j'ai désactivé le truc. Personne ne m'a détecté encore. On va rester sur ce bon démarrage. Mais il y a un truc, de toute façon, qui m'a vraiment plu dans ces quelques heures de Dishonored 2, c'est qu'on sent qu'il y a énormément de chemin. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Oh, un coffre. Deux coffres. Alors, c'est quoi ça ? Des pièces. Toujours ça de pris. Alors, une lettre. Ok. Je vous laisse faire vos trucs entre vous, Julien, Vinok et Cortex. Là, les trois mousquetaires. Alors, si vous regardez sur YouTube, il faut bien comprendre qu'on est sur Twitch. Donc, il y a une certaine ambiance sur le chat. Et il me semble que j'avais vu... Qu'il y avait un charme d'os dans le coin. Qui est juste là. Ah, il y a du monde, hein, ici, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai réussi à descendre et personne m'a vu et j'ai réussi à avoir le charme d'os parfait et ben en fait il ya eu le char qui est apparu pour la caméra du coup je voulais vous montrer ça alors qu'est ce que j'ai des ennemis perdent connaissance plus vite quand vous les étrangler donc ça c'est juste indispensable les coups d'épée sont pleurs vides on s'en fout les rebus machin la nourriture ça ça va être bien mais je vais pas encore l'utiliser je sais pas combien j'ai de runes d'avance j'en ai qu'une j'ai pris le truc pour les rats que j'avais envie d'essayer et domino ça coûte 4 donc je vais essayer de l'acheter avec avec cette version là est-ce que je peux attendre ici devant est-ce que je peux récupérer un voilà Bon alors, il y a un ascenseur, c'est une bonne chose. T'es tout seul toi ? En fait, il faut que je vous autorise à utiliser Movebot et à rajouter des commandes, faudra que je vous rajoute tous les deux si vous voulez faire des bêtises avec, y'a pas de problème. On fera ça à l'entre-deux-poses. Je sais pas si je peux les désactiver les lumières, j'ai pas l'impression. Ah, je vais pouvoir passer par là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter ? Là, y'a une rune par là, un charme d'os, une rune à 26 mètres. Voyons voir. Ah, c'est génial. Les runes, tu peux les récupérer, ça déclenche pas du tout l'alarme. Ils sont complètement craqués. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vérifier ? J'ai une rune là-haut. Alors, ils ont détecté quelque chose, mais... Alors, un nouveau copain. J'ai peur de faire du bruit en faisant ça. Ça va, ça s'est bien passé. Cool. Alors, il y avait effectivement des trucs à récupérer ici. C'était pas là où je voulais aller. Alors, comment je vais faire pour aller de l'autre côté ? Donc, je n'ai pas besoin d'écouter et de me dire combien je veux faire pour aller de l'autre côté. C'est quelque chose. Mais... Donc, 40 mètres, 21 mètres... Il y a pas mal de trucs dans ce niveau. Ok, alors... On va revenir... Il faut que j'aille au bureau. Oh... Ah... Merde. Héhéhé... Et comme par hasard, on peut grimper là-haut. Alors, le bureau, c'est juste au-dessus. Bienvenue. Derrière la bibliothèque... Ah, c'est pas bête. Ouais, frère, je regarde après. Bon, de toute façon, je vais essayer de me balader avant de quitter la zone. Vu que je suis sur une île, je pense que je dois pouvoir me balader. Salut, Nicolas. Bienvenue. Je pense que j'ai une réponse. Je pense que j'ai une réponse. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ici ? Vous voyez, en gros, l'idée, c'est de réussir à faire la mission... Lors de ma première découverte... Ça sera pas parfait, évidemment, mais... Ah tiens, il y a toujours des pièges. On peut les activer ou pas ? Ouais. Carreau d'arbalète. Donc ça, c'est toujours aussi bon. J'ai besoin de la clé d'Hamilton pour venir ici. Ok. Oh, mais c'est la barbe qui fait vire. Alors... Le docteur ne travaillera pas dans son bureau aujourd'hui, mais l'amphithéâtre blablabla verrouillé. Personne ne doit la déranger. Je laisse la clé dans son bureau. Ah bah voilà. Parler à Hamilton. Alors, on va essayer de faire ça. Objectif optionnel. Il va y avoir un truc dans le coin. Rune, 18 mètres. Rune, 17 mètres. 29. 18. 28. Donc la rune juste au-dessus, je peux pas la choper. On va garder celle-là. Ouais. Alors, est-ce que le jeu est mal optimisé sur PC ? Franchement, là, je suis à 60 images par seconde avec le nouveau patch et ça tourne nickel. Et j'ai même l'impression que je pourrais en... Envoyer encore un peu plus la purée. Donc, à voir. Parler à Hamilton, il est en-dessous. Ah par contre, il faut que j'aille... Ah oui, non. Attends. Je vais d'abord aller à l'étage d'en-dessous. Attends, on va sauvegarder. Je vais essayer de me téléporter là-bas. Horsque est-ce que tu n'es ennemi? Il s'est ennemi. Connaissons pendant une heure. Vous m'entendiez ? Quelqu'est sur être attacé par un monstre une nuit une fois. Quelques décevres qui veut donc l'épidier de ses moraux. Je vois. Hum ? Où vous avez disparu ? Je ne sais pas si les rumeurs sont vrais sur le Croune-Killer. La ancienne Empress, vraiment ? Quelle des dégénérants ! Je vais essayer d'aller voir ce Hamilton J'aurais juste voulu me débarrasser d'elle Et effectivement avec la mise à jour ça fonctionne très bien Donc allons voir ce Hamilton Jusque là ça se passe plutôt bien j'ai réussi à pas me faire détecter à chaque fois Ouais il a l'air un peu taré quand même Fouiller les possessions d'Hamilton Faut que je trouve ta clé pour aller tout en haut ça me va Merde J'aurais dû refermer la porte derrière moi C'est ça hein Dishonored 2 ça pardonne pas là dessus Est-ce que ça va le calmer de voir que la porte est fermée ou pas ? On va voir On va voir les réactions de l'histoire De l'IA Ça a l'air d'être bon Ah ouais Alors qu'est-ce qu'ils ont vu qui les a énervé parce que j'ai pas mis de corps par là C'est bizarre C'est bizarre Ça va avec lui Ah oui mais c'est la clé dont j'avais besoin justement la clé de Hamilton Super Ok bon finalement ils sont pas venus alors par contre il faut que j'aille à l'étage du dessus Est-ce qu'il y a pas une rune ou une connerie dans le coin ? 48 mètres Il y en a une assez loin quand même 29 mètres c'est la plus proche je vais essayer d'aller là-bas Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouf c'est juste un message du jeu Ah j'ai lancé la musique ? Clé du laboratoire de Vasco Bon ça j'ai pas encore Ok J'avais pas vu qu'il y avait un réseau de tuyaux là Ah ouais je pouvais passer par là Pour aller voir Hamilton C'est pas vrai Qu'est-ce qu'il se passe enfin ? Il y a un audiographe Ah oui bah d'accord ok Je vais aller l'éteindre J'avais même pas vu que j'avais lancé un truc de musique Comme quoi Faut vraiment faire gaffe Alors par contre j'ai l'impression d'être un peu pris au piège Je sais pas comment je vais faire pour sortir de là Autrement Ah oui il y a une aile juste là Oh il me détecte quand même Oh ça va être un peu compliqué de se sortir de là Né Pfff Un peu Un peu Un peu Un peu C'est vrai Un peu Une autre Un peu Un peu Voilà, il suffisait de faire comme ça. Alors... C'est cool, je crois qu'il m'en manque plus qu'une pour tester Domino. Chut ! Voilà, allez, couchez ! Ah, ils sont pas aussi énervés d'habitude ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, couchez ! On est au tout début, là, c'est la troisième mission. C'est parti ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, c'est bon. Personne... Toujours en mode sortif, ouais. Ah, je peux passer par là ! Sympa. Oula ! Bon, ça c'est juste un chamados, c'est pas ça que je voulais récupérer. Je vais quand même vérifier ce que j'ai. 100 amers. Les... ouais. Et alors les pouvoirs... j'ai trois runes. Allez, plus qu'une. On va aller regarder où c'est que j'ai d'autres runes. Un charme d'os. Des runes à 29 mètres. Je vais peut-être essayer de faire ça. Ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit très dangereux, les mouches, en fait, hein. Un os de baleine brute. Ah oui, donc ça, c'est pour le craft. Deux... Alors, visiblement, il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. Puisque j'ai fait un peu de bruit, ça l'avait réveillé. On va essayer de voir... ce qu'il en est. Service de convalescence. Donc, a priori, je suis au bon endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce ? Bah, 23 mètres. Et il y a des runes juste au-dessus. Ok, bah, je vais aller les chercher juste après. Parler au professeur. Ok. Et sinon, il faut que j'aille dans les clés d'appartement d'Hamilton. Ah oui, il me faut que j'aille les chercher. Ah, j'ai oublié de les récupérer tout à l'heure. Il faut que j'y retourne. Ah, ça, ça va être un peu compliqué. Ah, je suis à l'extérieur. Ah, cool cette zone à visiter là. Je peux peut-être me balader par l'extérieur. Il doit y avoir un truc au-dessus. Je crois que j'avais vu tout à l'heure qu'il y avait des runes. Ouais, runes, machin, là-haut. Là. Je t'ai vu, toi. Ah, je t'ai vu. Ah, je t'ai vu, toi. Ah, je t'ai vu là, j'ai vu, toi. Ah, c'est pas de dégourir les consomps. C'est pas de dégourir les consomps. Ah, c'est pas de dégourir les consomps. Alors en fait j'ai pas encore Domino Il me manque juste une rune justement Pour l'avoir Et à mon avis c'est là-haut Voilà Donc je vais pouvoir m'acheter Domino Vous liez deux cibles ensemble Et elles auront le même destin Alors par contre ce qui est bizarre D'accord il y a un charme d'os noir Je sais pas ce que c'est Ah voilà c'est celui-là moi que je voulais Parce que du coup c'est un hôtel de l'outsider Et il y en a deux Ouah je suis tout en haut de la cage d'ascenseur D'accord Oh ça me paraît presque trop facile je prends bah écoutez si ça vous va la webcam moi je peux la remettre de temps en temps il n'y a pas de soucis hein ça me dérange pas il faudra juste peut-être en prendre mieux à l'occasion quand il y aura la cagnotte qui sera il sera rempli il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis d'ailleurs j'ai peut-être changé ça sur le bouton sous le truc twitch on va appeler ça la cagnotte ou un truc comme ça ça sera plus plus cohérent avec l'usage que j'en ai cool alors me voilà avec plein de nouvelles runes ça sera trois est-ce qu'il n'y a pas un truc pour avoir plus de magie ça c'est les clones ah oui voilà les ombres donc maintenant je peux faire quoi je me déplace plus vite je pourrais désinguer deux personnes c'est un chat et là je peux faire quoi là je peux tomber ah oui je voulais faire ça voilà la décélération on va faire ça est-ce que tu penses faire ff15 oui 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 j'espère le recevoir plus ou moins vers la sortie on verra déjà peut-être pas cagnotte scorpio mais peut-être déjà juste cagnotte ça sera pas mal c'est rigolo ça ah oui oui ff15 ça fera partie des jeux que je pense que je ferai en grande partie en live avec vous hein je vais essayer de renouveler puisque tu seras à la réelle bien sûr bon reprenons le cours de cette mission qui est décidément très très longue je trouve que c'est extrêmement rassurant pour la suite des événements ah mais je suis dans le bureau du docteur hypatia je suis juste au dessus donc on l'a refait ah elle est partie mais l'autre aussi ah alors attendez on va faire un truc attend on va essayer de domino il est où son pote donc en gros donc en gros et derrière est ce que je peux me faire ombre et rentre mais ça va marcher du tout donc il y a combien d'heures de jeu pas beaucoup deux ou trois là ça fait deux heures en tout tu vois deux heures dix huit ah j'ai dû annuler euh ouais ouais bon de toute façon là ce que je voulais choper c'était sa clé voilà donc maintenant que j'ai la clé fouiller les appartements donc c'est tout là-haut on va refaire ça c'est génial c'est génial l'effet un peu à la darkness là il marche très très bien ah bah oui voilà c'était ça donc j'ai bien désactivé le piège et me voici dans son bureau à mon avis d'ailleurs il y aura du bord d'alice il y a récupéré canaux distillation de vapeur de mercure ok qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans son bureau son journal il va y avoir une petite rune ou un petit truc service de convalescence ok j'ai l'impression que je suis en train de faire une grosse quête annexe et bonne nuit à toi julien alors attends il faut que j'aille au service de convalescence quoi qu'il arrive c'est juste à côté alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse c'est pas ce bouton optionnel trouver vasco ouf c'est peut-être ce gars là ah il est là alors est-ce qu'il y a pas un truc caché dans le coin 30 mètres on a l'air d'être très occupé alors un nouveau charme alors un nouveau charme d'accord ouais donc tu as des en fait tu as des charmes qui ont un malus tout en ayant un bonus plus fort c'est pas mal il y a un petit côté risk reward qui est pas inintéressant faut voir si ça fonctionne ceci est une tête de personne donc avant de lui parler on va s'équiper y'a pas d'économie à récupérer dans le coin notre vie au machin non non le jeu existe en français également oula toi ça va pas Dr Hypatia a fait ça elle est le tueur d'économie ouf ghost play désolé elle a développé un serum pour essayer de aider les minerais la première version a causé des changements horribles dans son cerveau c'est trop tard pour moi mais peut-être tu peux toujours sauver elle est une bonne personne qu'est-ce que je peux faire ? ah bah voilà je vais pouvoir trouver un antidote 601 bon on va essayer de le retenir vous le retenez sur le chat oh merde qu'est-ce qu'il se passe là ? ah ouais c'est elle la grande killer alors oula ça pue optionnel parler à Vasco ça je l'ai fait assassiner le tueur à la couronne ah elle est toute là-haut ouais non je vais pas y aller donc il faut que j'aille vers le journal de Vasco on va aller faire ça on va essayer d'aller faire ça puisque je ne peux pas la tuer ça va elle m'a pas vue il faut encore que je retourne là-bas ah alors ça c'était pas drôle par contre je vais vous imaginez ça voilà et ah j'avais même pas vu qu'il y avait un coffre ici alors on avait dit 600 1 est-ce que le code il change à chaque fois ou est-ce que tu peux l'ouvrir avant ? ça vaudrait le coup de vérifier ça prendre la seringue ah oui d'accord je vais la soigner en fait obtenir du sang infecté le code est choisi en entrant dans la zone ah bah ça c'est intéressant oh la taille de la seringue s'il faut que je lui mette ça à mon avis ça va pas être super il va falloir que je réussisse à l'approcher discrètement d'accord donc le docteur en fait est un peu en mode docteur Jekyll Mr Hyde c'est vrai et bon dis donc qu'ils ont pensé aux petits détails de la goutte et tout cool donc voilà leur remède salut Elwen une session la présidence ce produit mais je vous enveille en writtenant la letra qu'est-ce qui a ouvert la porte ? est-ce qui a depl 가까 principalmente ? Hey, what happened to you? What do I smell here? River mud, northern spices, wood smoke. Dunwall. Oh, la classe. Parce que je ne tue personne. Donc je m'en fiche des dégâts en fait. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer d'arme. Ah bah voilà, on va la récupérer alors. Et je disais, des conditions de stream insupportables. Alors il faut que je fasse quoi maintenant ? Alors attend, qu'est-ce qu'il se passe quand même ? Est-ce qu'il y a pas ? Localiser Sokolov. Ah mince, j'ai oublié de lui poser la question moi. Comment je vais faire ? Ouais, je joue à la manette. À mon avis, il doit y avoir un truc dans son bureau que je dois pouvoir récupérer là sur... Il a vu une souris. Salut. Il faut que je fasse quoi maintenant ? Mirador. Mirador. Il faut que j'aille à l'extérieur. Alors attend, j'ai beaucoup de trucs à chercher encore ou pas ? J'ai un charme d'os noir en extérieur et une rune à 46 mètres. On va aller chercher la rune. Je vais essayer de faire la mission à fond. Comme ça on fera au moins une mission ce soir. Attends, j'avais pas. Voilà. Ah mais c'est à l'étage d'en dessous encore. Comment on va y aller ? Attends, faut que j'aille à l'étage d'en dessous. Ouh là, y'a un chien. J'ai pas envie d'y aller. Euh... Comment je vais faire ? Ça sent le truc à aller chercher dans l'eau, non ? Attends, on va essayer. Attention, c'est là où il faut que j'aille. L'étage d'en dessous. Megan peut me prendre. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs... Cette rue n'est pas évidente. Ah ! Alors du coup, y'a quand même du monde sur le chat qui le sait. Bah écoutez, on va essayer de la trouver. Et si je galère trop, je vous demanderai peut-être un coup de pâte. On va déjà regarder si je peux faire quelque chose sous l'eau. Je sais pas pourquoi je sens que c'est une mauvaise idée. Ça baigne. Ouais, ouais. C'est très très con cette ruine. Ah. Ouais, forcément. Oh là, y'est... Ah, mais je suis revenu au tout début. Attends. Ça se trouve, c'est aussi bête que vous le dites. Ouais, ouais, bah j'essaye de récupérer les runes. Je suis quand même à 63 mètres. Ça fait un peu grand. Parce que là, y'avait un charme d'os au tout début. Je suis pas sûr que ça marche. Whaaat ? Les mecs, ils viennent à 3. Il y a une porte. Un oise de baleine. Peut-être bien un truc là-bas. Ah ouais, donc il les voit bien les... les ombres. ... Regarde. Ça, c'est du fair fight, mon gars. Ça, c'est la technique Petelgear. Ahahahah. Ça, c'est la technique Petelgear. Ah, détection une. Non. Qui m'a détecté ? J'espère que ça s'est pas fait avant la sauvegarde rapide. Parce que sinon, on est mal. Ah. Alors, attends. Oh, je revienne là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. C'est tellement con quand tu sais où elle est. Merde. Donc, à ce moment-là du jeu, j'avais aucune détection. Il fallait juste que j'aille écouter. Je vais essayer. Bah, je sais pas. Je vais essayer. Donc, c'est 7 ruines, on est d'accord. 26 mètres. Ah, attends. Peut-être qu'elle est en dessous de l'ascenseur. Si je peux aller au-dessus, je peux peut-être aller en dessous. Ouf. On va essayer. Ça, ça compte pas comme une détection, on est d'accord. Le mec a juste vu un truc suspicieux. On va voir comment je fais pour y aller, là. Non. Ok, alors. Non, y'a rien en dessous. Oui, maître, c'est juste en dessous. Carone esthésiant, je prends. Là, y'a un chien, je crois. Donc, à mon avis. Non, non, non. On voyait bien que l'ascenseur, y'avait un trou. On pouvait pas y aller. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais hésiter le niveau, comme ça. Non. Non. Non en dessous. Ne encore plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501